L'ouvrage électrique ainsi mis en service dans la zone industrielle de Semepodi s'inscrit dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique PAD-SBEE. Cette mise en service du poste 161-63-15 KV de Semepodi traduit la dynamique du gouvernement d'assurer à la population béninoise la fourniture de l'énergie électrique. Ce poste de transformation électrique a pour but pour objectif de stimuler le développement de la zone industrielle de Semepodi en lui fournissant une énergie électrique fiable, stable et de qualité. Ce poste sera essentiellement dédié pour la partie de la manutention à l'alimentation des clients actuels et futurs de la zone franche industrielle de Semepodi. Il permettra également à travers la ligne 63 000 issue de ce poste de mettre à disposition une puissance complémentaire de l'ordre de 100 MW pour l'alimentation des régions au nord de ce poste et pour renforcer à terme l'alimentation de Cotonou et de ses environs. Le ministre de l'énergie de l'eau et des mines appelle à l'entretien de l'infrastructure et fait une annonce au sujet de la production du pétrole au Bénin. Et je voudrais donc exhorter la SBDSE, la CEB à pouvoir entretenir et gérer convenablement ces infrastructures afin que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à l'énergie de qualité. L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre. Vous commencez par extraire en eau profonde. Nous avons déjà de l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Depuis huit ans et demi, on y travaille. Et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur puis exportateur du pétrole. En procédant à la mise en service du poste de transformation électrique, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est revenu sur les avantages de l'ouvrage réalisé par le groupe Vinci Énergie pour le Bénin. Ce projet alimente, et a commencé par alimenter déjà depuis quelques mois, l'eau divée. Mais ce projet, en traversant près de 33 communes, permet à la population d'avoir accès à une énergie de meilleure qualité. Et bien sûr, un peu plus abordable. À la suite de cette inauguration, il a été procédé à la remise des clés de huit véhicules pick-up à la SBEE afin de lui faciliter l'entretien et les interventions de dépannage de l'infrastructure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !